Maintenant, on va voir un certain, quelques outils très, très, très importants lorsque vous voulez écrire votre livre, c'est un ordinateur, parce que je sais qu'il y en a, c'est sans vouloir vous vexer, je sais qu'il y en a qui sont restés à l'ancienne école, parce que récemment encore, j'y suis allé voir un ami, il fait dans le trading, très bon trader, et il me disait qu'il était en train d'écrire un livre sur le trading. Bizarrement, je lui ai dit, ok, tu es en train d'écrire un livre, montre-moi ce que tu as déjà mis en place, et ce qui me sort, c'est un cahier, c'est un cahier dans lequel il écrivait. Je lui ai dit, mais nous avons 21 ans du siècle, comment est-ce que tu peux encore te permettre d'écrire ton livre dans un cahier ? Il m'explique, oui, je trouvais que le cahier, quand on écrit au stylo, c'est plus pratique et tout. En fait, ce sont des blocages que lui-même il s'est créé, il s'était créé déjà dans sa propre tête. Donc, sachez que le cahier, oui, c'est peut-être, c'est une correction. Il faut d'abord aller barrer pour reprendre. Alors que sur un ordinateur, il suffit juste d'appuyer sur une touche et le tour est joué. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, vous voulez écrire un livre, cherchez d'abord un ordinateur. Vous pouvez facilement en changer, vous pouvez facilement faire des mises à jour. Donc, il y a un ordinateur, c'est très important pour écrire un livre au XXIe siècle, c'est beaucoup plus rapide. C'est vrai que des fois, vous allez trouver que par rapport au papier, vous avez l'habitude. Même à l'ordinateur, vous pouvez vous habituer et vous verrez que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus performant et ça va beaucoup plus. C'est vraiment, c'est, je ne sais pas quoi vous dire. Ayez un ordinateur pour écrire votre livre. Si vous n'avez pas d'ordinateur chez vous, allez même dans un cyber, empruntez l'ordinateur, payez la connexion pour deux heures ou trois heures, mais ayez votre ordinateur pour écrire votre livre. Lorsque vous voulez écrire votre livre, il vous fera forcément un logiciel d'écriture. Il y a des logiciels d'écriture qui sont gratuits. C'est Word, par exemple. Moi, j'ai écrit tous mes livres avec Word, ça fait le taf. Et maintenant, si vous voulez avoir des outils beaucoup plus performants, vous avez Scrivener et Antidote. C'est dans ces logiciels-là où vous avez des synonymes. Des fois, quand vous faites même des fautes, ces logiciels-là corrigent. Même les espacements, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctionnalités là-dessus. Donc, en général, ceux qui tiennent des blogs, les maisons d'édition ou alors ceux qui constamment sont en train de réécrire sur des sites internet, des vendeurs et tous les copywriters, ils utilisent ce type de logiciels-là. Donc, vous pouvez les utiliser pour ceux qui ont les moyens. Ce sont des logiciels qui ne sont pas gratuits, mais vous pouvez les avoir en version d'écriture pour un mois. Ça tombe bien. C'est le temps pour vous d'écrire votre propre livre. Donc, voilà. Et puis, il y a l'outil YouTube. En général, quand je mets ces petits outils-là, quand j'ai quelqu'un en coaching, je lui dis « Tu veux écrire ton livre ? Utilise cet outil ? » Ils me disent « Mais comment ça, j'utilise YouTube ? Oui. Moi, des fois, pour écrire mon livre, quand je manque d'inspiration, ce que je fais, c'est tout simplement que je vais sur YouTube, j'écoute une information, par exemple, et je la retranscris. J'adapte le langage. Et puis, c'est tout. Parce que des fois, les informations très pertinentes, aller fouiller un livre, des fois, je n'ai même pas le livre en question. Et tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller sur YouTube écouter le monsieur parler et je viens, je retranscris. Ça donne quelque chose de très, très, très pertinent. Et je ne suis pas le seul à le faire. Rassurez-vous. Moi, j'ai découvert ça en lisant les livres de d'autres auteurs. J'ai compris qu'en fait, des fois, ils écoutaient juste des conférences, des interviews, et ça leur donnait des idées. Ils retranscrivaient juste. Donc, c'est un outil que vous pouvez utiliser, et c'est à la portée de tous ceux qui sont en train de suivre cette masterclass. L'enregistreur vocal ou Evernote. Chacun d'entre nous a un téléphone, un smartphone, je dirais même, et chacun d'entre nous a la fonction enregistrement vocal. Comment l'utiliser de manière pertinente ? Tu peux être à un lieu dans lequel tu n'as pas forcément de quoi écrire, mais je sais que nous tous, nous avons toujours notre téléphone à portée de main. Donc, ce que tu peux faire, c'est faire une note vocale de l'inspiration que tu as eue en ce moment-là. Vous faites une note vocale, et puis plus tard, quand vous serez devant votre ordinateur pour écrire, vous pourrez reprendre la note vocale et vous continuez. Pour ceux qui ne veulent pas faire de note vocale, il y a des blocs notes dans votre ordinateur, dans votre téléphone, et si vous n'en avez pas, vous pouvez télécharger, c'est gratuit Evernote. Vous pouvez noter des trucs là-dessus. Ça vous permet de garder vos idées en tête. Et il y a le drive. Le drive, c'est quelque chose, vraiment, quand vous allez commencer à écrire, débrouillez-vous comme vous pouvez, mais ayez toujours un espace sur le drive. Nous, tous, on a un espace sur le drive. On a en général 5 gigas de mémoire sur le drive. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est justement que vous devez avoir cette connexion-là pour que quand vous saisissez, que ce soit automatiquement enregistré sur le drive. Parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez être en train d'écrire, votre ordinateur tombe, ça se casse, ou il bug, il se grille, ou bien même on vous vole ordinateur. Si vous avez déjà fini d'écrire votre livre, vous faites quoi ? Moi, je connais des auteurs qui n'avaient pas sauvegardé leur livre sur le drive. Ils se sont retrouvés au trois quarts de leur livre, leur ordinateur a planté, ou ça s'est cassé, et ils ont perdu tout leur travail. C'est bête de perdre son travail comme ça. Alors que si vous avez pris le temps de sauvegarder sur le drive, peu importe le point du monde où vous vous trouvez, vous pourrez toujours avoir votre travail à partir du moment où vous avez une connexion internet. Vous connectez et vous continuez juste à écrire. Si vous pouvez suivre cette masterclass, ça veut dire que vous avez les moyens d'avoir une connexion internet. Donc ça veut dire que même pour votre livre, vous avez besoin d'une connexion internet. Vous l'avez. Donc faites-le. Donc c'est pas une question de vous n'avez pas les moyens ou quoi. Et si vous n'avez pas les moyens même pour sauvegarder sur le drive, ayez toujours ceci. Je vais vous montrer. Je marche toujours avec pour que je vous montre. C'est un petit outil qu'on a créé au 21ème siècle. C'est une clé USB. Donc ce que vous faites, c'est que quand vous écrivez, vous sauvegardez en faisant CTRL-S sur votre clé USB. Chaque fois que vous écrivez une page, vous sauvegardez CTRL-S sur votre clé USB. Comme ça, même si vous n'avez pas de connexion internet et que votre ordinateur vous faites faux bon, vous avez toujours votre livre. Qu'est-ce que vous gagnez là-dedans ?